Salut les amis, c'est Omar pour une nouvelle vidéo, où je vais vous montrer comment installer Windows sur une clé USB ou sur un disque dur externe, allez c'est parti. Premièrement vous devez avoir l'image ISO du système d'exploitation, que vous voulez l'installer sur la clé, les liens de téléchargement sont tous dans la description. Pour Windows 7, vous allez télécharger l'image directement du site, mais pour Windows 8, 8.1 et 10, vous devez télécharger l'outil, et je vous rappelle que tous les liens sont dans la description, choisissez créer un support d'installation pour notre PC, cliquez sur suivant, vous choisissez la langue et l'architecture et l'édition, puis vous choisissez fichier ISO, pour le télécharger sur votre PC, et patienter pendant la préparation et l'installation, Après vous devez télécharger le logiciel qui va vous permettre d'installer Windows sur votre clé USB, et je vous conseille de lire les instructions et les remarques présentes dans le site, car ils peuvent vous aider et vous donner plus d'informations. Alors pour le télécharger, il suffit de cliquer sur télécharger et patienter, puis vous l'exécutez une fois le téléchargement terminé, vous cliquez sur oui, vous choisissez votre langue, et vous suivez les étapes. Personnellement je ne vais pas procéder avec vous, car je l'ai déjà installé. L'interface du logiciel, se présente comme ceci, vous pouvez soit utiliser un fichier ISO que vous avez téléchargé, ou d'utiliser un CD, où Windows est installé, et comme on a téléchargé l'image ISO, on va choisir le premier choix. Cliquez sur ouvrir, et choisissez l'image ISO de Windows, que vous avez téléchargé, pour cet exemple je vais essayer avec Windows 7. Choisissez quelle version, pour ce cas je vais choisir professionnel, et vous cliquez sur suivant. Maintenant vous devez sélectionner la clé USB où vous voulez télécharger Windows, alors je vous conseille d'utiliser une clé de 32Go au minimum, et 16Go au minimum. Si vous voulez mettre Windows 7 dessus, vous choisissez le type de la partition et vous confirmez en cliquant sur oui, vous patientez un petit peu. Maintenant vous choisissez la partition système, la partition du boot et le mode installation, ce qui est de votre choix. Et vous cliquez sur suivant, alors là vous devez patienter un long petit moment. Je tiens à vous préciser que vous aurez un message d'erreur si l'espace est insuffisant qu'à l'usage d'une clé de bas capacité. Après la fin du chargement, vous pouvez directement booter avec votre clé, la méthode varie d'une marque à une autre. Et pour la configuration c'est simple et normal, car vous allez être demandé de choisir et cliquer sur continuer. Et n'oubliez pas que Windows 7 n'est pas complètement potable, ce qui est indiqué dans le site du logiciel, alors faites attention. Alors c'était tout pour cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos, et à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tous les liens sont dans la description, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada